bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et make-a-boite donc aujourd'hui une petite vidéo sur les retours de chez vsx et de chez bix s donc on va commencer par le plus sympa donc bix s donc bix s il ya bien une erreur sur les roulements donc ils m'ont pas envoyé les bons moi j'avais dit que je pouvais les garder que ça allait se monter tout ça donc dans le coup les en fait il y a eu un ça a été mélangé dans leur dans leur stock bon ça peut arriver et ils m'ont fait dans le coup ils m'ont envoyé un ils m'ont demandé des photos et tout ça ce que j'avais fait parce que sur la dans l'espace commentaire enfin dans l'espace contact on peut mettre qu'une seule et unique photo donc il m'avait redemandé plus de photos du roulement et de la pochette donc j'avais envoyé et effectivement il ya eu une erreur sur le roulement ils m'ont même contacté par téléphone ça c'est plutôt cool donc je m'attendais à tomber sur quelqu'un enfin je m'attendais en cas de d'appel ou quoi que ce soit tomber sur quelqu'un qui parle pas le français qui au final ça parlait français bon je m'en doutais un petit peu que ça parlait français un vu que ce coût de faste c'est ça aussi et dans le coup ils m'ont fait un avoir et au départ m'avait fait un avoir de 4 euros car moi les roulements que j'ai commandé les cages polyamides des roulements renforcés ils sont à 7 euros 90 pièces et les roulements que j'ai reçu qui sont en cage acier sont à 5 euros 90 pièces donc deux euros pour l'un deux euros pour l'autre donc un avoir de 4 euros sauf que moi j'étais pas d'accord sur l'avoir parce que je n'ai pas de commandes enfin je n'ai plus de commandes à passer pour le moment chez bix s parce que bah le le gridau est quasiment terminé j'ai pu que le que le variateur a changé et je devais normalement le prendre sur un autre site que je vous reparlerai après aussi car j'ai eu un problème aussi sur un autre site et le kinko agility c'est surtout de la révision qu'il y aura à faire dessus donc il y aura beaucoup de pièces à prendre qu'il faudra je commande directement chez kinko l'adt elle est quasi terminée enfin niveau perf elle est quasi terminée après niveau réparation il y a encore deux trois petits trucs à faire dessus les pièces pour les réparations j'en ai une partie qui est là c'est de la pièce d'occasion que j'ai récupéré donc qui m'ont j'aurais dit que j'étais pas d'accord puis ils m'ont dit bah dans ce cas là on vous rembourse directement sur votre compte et le remboursement se fera vendredi donc j'ai eu le remboursement de chez bix s et ça c'est un site qui est génial franchement c'est un site que je vous recommande il y a pas mal de trucs bien sur ce site là vous avez de la vente flash donc bon c'est 5% mais bon c'est toujours ça de gagner vous avez des points de fidélité et quand vous allez sur bix s c'est que vous je crois que c'est avant de vous un avant de vous connecter ou après je sais plus vous recevez en bas à droite de l'écran une fiche marqué code promo pour mobiles je crois qu'il ya solex mobilette scooter et mec à boîte et ça vous le recevez par mail mais de toute façon peu importe la section que vous faites vous aurez de toute façon tous les codes promo voilà et de toute façon tous les codes promo marchent sur n'importe quelle catégorie un exemple vous choisissez mobilette ce coup d'aller solex vous allez recevoir la feuille complète mais de toute façon si vous passez une commande je sais pas sur de la pièce de méca boîte vous allez rentrer le code je sais pas aller je vais faire simple plus simple un exemple vous commandez une pièce pour une mobilette donc pour de la mob vous tapez le code je sais pas méca 5 vous aurez la réduction quand même qui va se faire donc c'est un excellent site maintenant je vais je vais y revenir sur le site enculé partez moi l'expression vsx première commande que je passe chez eux il n'y en aura pas deux ouais c'est scooter et mec à boîte là depuis le montage donc concernant vsx j'étais énervé ce jour là donc il y aura toujours des commandes qui seront passées chez eux parce que bah il est si l'on bloque renforcer pour le style et que chez eux que je peux les avoir donc il y aura toujours des commandes de passé bonne reprise de vidéo donc la béquille qui m'ont envoyé ils m'ont répondu ils m'ont envoyé une réponse comme quoi que enfin ils m'ont envoyé en mail leur réponse avec un lien vers la béquille comme quoi que c'était je le mec m'a mis je pense que c'est celle là qu'il vous faut j'ai regardé la béquille bah oui connard c'est celle là qu'il me faut donc j'ai répondu je fais mais je crois qu'il y a moins cher sur votre site donc j'ai regardé parce que la béquille que moi j'ai acheté finalement est à 18 euros et celle qui m'ont envoyé en lien qui est en plus bleu donc une béquille de 88 mais bon on s'en fout c'est les mêmes c'est juste la couleur est à 22 euros j'ai revérifié sur le site et j'ai retrouvé une béquille à moins cher également à 18 euros sauf qu'elle est marron mais elle est dans le prix de l'autre et j'ai regardé la fiche il n'y a pas les tailles de marqué donc le diamètre de fixation l'entraxe n'est pas mis les diamètres des trous n'est pas mis j'ai regardé la fiche et marqué béquille pour moto bécane 881 donc c'est tout la 881 c'est tout simplement la 89 comme j'ai mais avec un moteur de 51 d'où son nom 881 car chez moto bécane toutes les mobilettes qui finit avec un chiffre 1 c'est un moteur av 10 et dans le coup j'ai regardé la fiche de la béquille qui m'avait envoyé en lien et c'était marqué béquille pour moto bécane 881 sauf que cette fois il y avait les tailles de marqué j'aurais demandé qu'il me qui me envoyait un mail me confirmant que les dimensions que moi j'avais vu que les dimensions de la béquille que j'avais vu correspondait à la leur j'ai eu aucune réponse et je leur avais sur le premier mail que je leur ai envoyé je leur ai demandé s'il faisait un geste il m'avait pas donné de réponse non plus là dessus donc j'ai renvoyé un mail en leur redemandant les tailles de la béquille que j'avais trouvé sur leur site et en leur demandant s'il faisait un geste sur la béquille donc ils ont pas répondu pour les tailles de la béquille par contre ils m'ont répondu en me disant non la béquille on ne fait aucun geste car vous avez modifié la béquille oui mais le problème c'est que toutes les pièces chinoises on est obligé de les modifier on n'a pas le choix parce que si on ajoute une pièce de façon c'est pas spécial une pièce chinoise vous prenez toutes les pièces qu'on ajoute maintenant on est obligé de les modifier pour les mobilettes c'est obligé vous prenez par exemple la bobine d'allumage basse tension quand je ferai les réparations de la 439 vous le verrez de façon ça va pas être fait là ça c'est pareil j'y reviendrai après la bobine basse tension qui est marqué novi origine n'est pas une novi origine c'est une novi adaptable mais de toute façon je ne vois même pas comment ça peut s'appeler novi car novi n'existe plus il me semble qu'il n'existe plus j'ai dit peut-être une connerie mais il me semble par contre il y a la wovi qui existe à la différence entre les deux c'est que novi c'est avec un n et wovi c'est avec un w et ça c'est une bobine que je vais être obligé de meuler parce que le noyau va te frotter au volant je l'avais fait déjà une vidéo là dessus sur ce modèle là je vous mets le lien en haut enfin plutôt en haut je mets les deux doigts comme ça comme ça vous allez choper le même côté parce que ça peut être inversé par mon écran et dans le coup ben voilà quoi donc la bobine toute pièce chinoise on est obligé de les modifier et en plus la béquille qui m'ont envoyé n'est pas une béquille d'AV89 parce que j'ai fait des recherches sur la béquille donc finalement les trous étaient bien percés c'est juste que c'est pas une béquille d'AV89 c'est une béquille de 95 TT et je vais vous mettre la photo vous allez voir la béquille donc vous avez vu les photos et dans le coup voilà quoi c'est pas une béquille d'AV89 c'est une béquille de 95 TT donc forcément la fixation elle est plus serrée vu que les châssis sont plus fins j'ai jamais vu de 95 TT mais je doute que les châssis soient un peu plus fins la longueur des pieds est plus basse c'est normal vu que les roues doivent être un peu plus petites parce que de toute façon chez motobécane il n'y a que les 88 89 85 ont des jantes en 18 et j'ai regardé sur la photo il y a bien un trou en diamètre 7 côté gauche donc côté plateau et un trou en diamètre 11 de l'autre côté et je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que là dessus c'est un boulon spécifique c'est pas deux vis comme j'ai sur la 89 c'est un boulon c'est un boulon en fait vous avez la partie filetée qui est en 7 je crois que trop vérifier mais c'est 6 ou 7 de toute façon c'est un des deux et la partie qui est côté tête qui est un genre d'entretoise en fait est en 11 vous n'avez que la partie filetée ce qui fait que toute la partie en 11 rentre dans le trou et vient se caler contre l'autre côté de la bougie de la béquille et ensuite vous avez l'écrou avec la rondelle donc voilà maintenant concernant le site un site là où je suis en train de bouillonner depuis quelques jours voire quelques semaines c'est le site rrd préparation donc j'ai un gros problème c'est que je n'ai toujours pas reçu mon colis que j'ai commandé le 5 juin on est le 2 juillet et je ne l'ai toujours pas enfin je crois qu'on est le 2 juillet j'ai pas le portable sur moi le 1er ou le 2 juillet parce que là il n'est pas de bonheur allez on va dire le 2 juillet et je ne l'ai toujours pas reçu tout simplement donc j'ai regardé sur le site la culasse est toujours en rupture de stock prévoir des délais plus de 20 jours sauf que moi je veux bien être gentil ça va faire quasiment un mois que j'ai passé la commande on est le premier on est le 2 juillet je leur ai posé la question où en était ma commande parce que depuis le 7 juin je vois que rien ne bouge et j'ai reçu une réponse donc j'ai envoyé le mail le 27 j'ai reçu une réponse le 29 me disant votre culasse la culasse est en fabrication et les soufflets de fourche sont en fabrication votre votre commande sera expédiée aux alentours de mi-mai vous avez écouté vous avez entendu la blague mi-mai j'ai passé la commande en juin je n'ai pas commandé j'ai pas passé la commande en mai donc déjà il ya un problème à moi je reçois ma commande en mai de l'année prochaine mais je crois pas que je vais attendre jusqu'en 2022 pour voir mes pièces faut pas rêver donc j'aurais de je leur ai répondu exactement pardon je ne je crois que vous vous êtes trompé je ne peux pas c'est impossible que ma commande soit expédié mi-mai en sachant qu'on est au fin juin parce que je leur ai répondu le 30 juin pouvez vous me confirmer la date d'envoi du colis j'ai eu aucune réponse là j'ai renvoyé un email actuellement donc maintenant faut j'attendre qu'ils aillent l'email donc parce que je viens de l'envoyer donc à ce temps là ils sont fermés en espérant qu'ils me répondent demain voir la semaine prochaine mais moi il est très c'est très clair et net il est hors de question que j'attends jusqu'en mai prochain pour avoir un colis surtout que déjà en plus il n'y en a quand même pas pour 20 euros dans le colis j'en ai pour 212 euros de pièces et même s'il y en aurait pour 20 euros ou 5 euros il est hors de question que j'attende un an non mais on va où là il ne faut pas pousser quand même donc voilà donc la 89 je crois que ça va être encore une année où je ne vais pas pouvoir rouler avec c'est sympa c'est super je paye une assurance pour une machine qui reste dans un sous sol pour une machine que je ne peux pas rouler c'est cool parce que le truc que beaucoup de monde ne savent pas c'est que maintenant on ne peut plus stopper les assurances moi ce que je faisais vu que la 89 c'est mon petit bijou à la base je stoppais l'assurance quand je ne roulais pas avec en général je ne roule pas avec l'hiver je roule avec l'été de 2018 à 2019 c'est ce que j'ai fait parce que 2020 je n'ai pas du tout roulé avec et dans le coup ce que je faisais c'est que et ben je la comment dire comment dire dès qu'on arrivait en période hivernale j'allais à l'assurance voilà on est en période hivernale je ne vais pas rouler avec est-il possible de stopper l'assurance et si ça tombait en plein milieu du mois l'assurance me remboursait la somme que dans le coup elle avait où je stoppais l'assurance sauf que maintenant on n'a plus le droit de stopper les assurances depuis 2019 donc si on veut stopper une assurance il faut qu'on vende le véhicule en fait l'assurance c'est ce qu'elle m'a dit ah ben si vous voulez stopper l'assurance il faut que vous vendiez votre véhicule et vous me ramenez un papier de vente je suis allé vendre mon véhicule de collection elle me prend pour qui elle ? elle est abrutie donc voilà donc la 89 c'est en stand-by je pourrais éventuellement faire les silents blocs moteurs mais bon j'aurais préféré quand même tout faire d'un coup parce que là le problème c'est que j'ai de quoi faire les roulements moteurs j'ai de quoi faire les roulements moteurs et les silents blocs moteurs mais c'est tout je n'ai pas le joint de culasse je n'ai pas le joint en base je n'ai pas le plateau il me manque la quasi totalité de toutes les pièces donc bloqués sur la 89 par contre on va peut-être faire une vidéo sur le dt enfin peut-être deux vidéos dans le coup ça permettra de d'espacer un peu comme vous saviez j'avais eu un problème de frein sur le dt 50 donc le mètre cylindre de frein arrière qui est un chewing gum donc vous appuyez sur la pédale c'est bientôt vous la pédale elle arrive par terre que la bécane commence à freiner le problème c'est que cette petite chose qui est qui est tout simplement en aluminium ça vaut 90 euros aïe ça pique oui parce que c'est de la jp mon garagiste pouvait l'avoir en adaptable en type origine enfin en universel et moi je n'en ai pas voulu parce que je ne veux pas faire de modif c'est un truc où il aurait fallu modifier sur moi je suis sur les freins non non je modifie beaucoup de trucs mais sur les freins je tiens ma vie vu la cylindrée du moteur on va être évité avec une bécane qui roule à 115 voire 116 parce que j'ai monté le compteur à 116 je vais vous montrer ça après donc j'en ai récupéré d'occasion je l'ai un petit peu rénové tout à l'heure je l'ai démonté nettoyé tout ça ça c'était celui d'une bécane à mon cousin donc je l'ai complète mais la durite je vais récupérer celle que j'ai sur la mienne parce qu'elle est neuve la tresse est filochée mais elle est neuve et j'ai également récupéré un médecylindre d'origine donc un ajp je sais pas si on va voir la caméra ouais si on voit ça me change de ma caméra de merde que j'avais une période donc un médecylindre de freins avant ajp donc nettoyé aussi donc lui je sais qu'il fonctionne par contre parce que j'ai été le chercher sur une exp6 de 97 et il y avait encore du frein mais par contre le liquide ça se passe le commentaire il était un peu pourri c'est pareil le grid off il est en stand by pour le moment mon mon petit frère n'a pas les moyens d'acheter le variateur parce que je vais pas acheter pour lui quand même j'ai bien assez de mes bécanes donc le débridage est en stand by mais bon il roule déjà à 75 km heure ça n'a pas été une mince affaire il y aura j'ai encore deux trois petits réglages carburés à faire faudrait que j'augmente le gicleur de ralenti et parce que le gicleur de ralenti le gicleur de ralenti de ce carburé là quand je l'ai eu c'était un 32 non c'était un 36 pardon donc le gicleur de ralenti de 36 c'est beaucoup trop gros pour un phva 17 5 surtout avec un modèle starter automatique et dans le coup il fallait que je le baisse le problème c'est que je l'ai baissé à 32 j'avais pas l'intermédiaire maintenant en fouinant dans mon bordel j'ai réussi à retrouver un gicleur de ralenti origine de ce carburé là des carburés qui se faisaient avant alors je sais pas pourquoi j'ai remarqué un truc c'est que depuis quelques temps chez de l'ortho ils changent tous les gicleurs de ralenti pour mettre des gicleurs plus gros ça j'ai eu le cas de voir sur pas mal de carburés notamment sur le phbg sur les deux phbg que j'ai eu le 19 et le 21 il a fallu que je baisse les gicleurs donc sur le 21 si vous avez un moteur type 50 le gicleur ralenti va y aller très bien par contre son 70 il a fallu que je le baisse à 30 donc il a quand même fallu que je le baisse de 15 points et sur le dt bah il a fallu que je le baisse aussi tout simplement il a fallu que je le baisse à 45 de 50 il a fallu que je le baisse à 45 parce que sinon la bécane ne tenait pas du tout le ralenti même la vis de ralenti vissait à fond elle tenait pas à moins de mettre un gicleur principal plus petit sauf que là déjà le gicleur principal que j'ai dedans c'est un 92 donc c'est déjà pas énorme donc le baisser encore plus non c'était hors de question je préférais baisser le gicleur bas régime que de baisser le gicleur haut régime si on peut dire parce que baisser trop le principal là il y a risque de serrage après tous ceux qui vont j'envoie qui vont commencer à dire tu as putain tu as mis un carbit 21 avec un 86 ça marche les gars le moteur il est dessus depuis janvier il n'a pas serré il a 6700 ou 8000 km je ne sais plus trop le kilométrage qu'il a vu que j'ai changé le compteur entre temps donc voilà donc le moteur marche nickel j'ai réussi à la montée à 116 km heure comme quoi que vous avez vu mon 21 sur un 86 tout le monde se foutait de ma gueule mais ça marche entre temps alors elle monte qu'à 116 attention je vais mettre les choses au clair tout de suite ce n'est pas à cause du carburant qu'elle roule que à cette vitesse là premièrement c'est voulu car je ne voulais pas qu'elle monte trop en vitesse de pointe c'est voulu moi je voulais du couple et de l'axel parce que le problème c'est que je fais 120 kg donc mon gros cul de 120 kg sur cette machine il faut l'emmener donc elle est réglée avec une démultiplication de chaîne vachement court je pourrais monter en pignon de 15 ça va le faire mais le problème c'est qu'il va falloir que je tire beaucoup trop dans les rapports et ça je n'aime pas parce que je fais 120 kg donc déjà il y a ça et surtout elle est en enduro donc que je mette un petit carburant ou un gros carburant ça va revenir exactement au même et deuxièmement elle est en pompe à dépression elle n'a pas de robinet d'essence donc si je mets un carburant de 28 il faut que je condamne le circuit de enfin la pompe à essence le robinet d'origine donc le truc à dépression il faut que je l'enlève pour foutre un robinet normal gros débit et ça ça me fait sauter la jauge à essence parce que sur la DT la jauge à essence est sur la pompe elle n'est pas à part et les robinets gros débit j'ai commencé à faire des recherches et il n'y a pas de machin de réserve et le souci c'est que je ne roule pas sur les fonds de réservoir parce que je l'ai fait une fois je ne suis pas prêt de recommencer se tomber en panne à 12 km de chez soi c'est la merde et en plus il aurait fallu qu'avec un gros carburant je change le câble d'accélérateur il aurait fallu je mette un câble universel avec un serre-câble et ça c'est je n'en voulais pas moi dessus c'est mon câble d'accélérateur d'origine j'ai juste enlevé la section pompe à huile mais c'est le câble d'origine et il tient tandis que les câbles universels avec le serre-câble le problème c'est que le serre-câble on est obligé de le mettre à la poignée et quand vous accélérez on va dire que ça ça on va dire que c'est le serre-câble et ça on va dire que c'est le câble et bien qu'est-ce qui se passe quand on tourne la poignée d'accélérateur ? le câble il fait ça sur le serre-câble et qu'est-ce qui se passe à un moment ? ça casse je suis bien passé pour le savoir parce que j'ai changé 4 câbles d'accélérateur à une période où j'avais monté ma DT comme ça parce que le câble était moins et j'en ai changé 4 ans une semaine à 2,50€ le câble voilà bref sur le gridau sur le gridau on y est passé sur le kinko il va y avoir la grosse révision donc vidange de transmission démontage, nettoyage, regressage du correcteur de couple changement de galet, changement de guide de variateur, bougie, filtre à air, pas la mousse, le compartiment arrière donc la boîte à air par elle-même, je vous expliquerai après pourquoi je vous montrerai, ça sera plus simple la mousse c'est une mousse qui n'est pas vieille donc nettoyage, changement de courroie, nettoyage de la ventilation donc l'hélice et tout ça, changement de segment parce que les segments commencent à avoir mal aux dents au bout de 15 000 c'est un peu normal, c'est d'ailleurs pour ça que le scooter ne roule plus parce qu'il n'a plus de punch et c'est surtout que la compression avec le doigt je baisse le kick donc je change les segments, je ne pense pas changer le piston parce que le piston, voilà, je n'ai pas envie de le changer ça ne sert à rien de changer le piston, il est en 50, il n'est pas en 70 donc je vais vous montrer la compression, la boîte à air du scooter et après je vous montrerai la vitesse à laquelle je suis monté avec le DT donc concernant la boîte à air, ce qui se passe en fait c'est que j'ai un fils de pute qui a foutu un coup de pompe dans la boîte à air donc elle est cassée derrière la fixation peut-être comme ça le morceau qui est écarté c'est le morceau de la boîte à air quand on m'a cassé ça le garde-bouffe qui est derrière il a mangé aussi, donc j'ai réparé avec du fil de fer tout simplement voilà, concernant la compression vous pouvez voir qu'avec juste avec le pouce je baisse le kick et en plus je le fais avec ma main gauche alors je suis droitier et qu'en plus j'ai un problème au bras gauche je vais vous montrer maintenant le DT donc 22 de vitesse moyenne 116 vitesse maximale et vous pouvez voir qu'il est minuit 25 donc concernant la DT à tous ceux qui ouvraient leur gueule il y a quelques mois parce que j'avais serré le 85 top fond parce que je n'avais pas fait le bon squish et tout le tintouin alors maintenant ça y est j'ai la confirmation je sais à cause de quoi ce putain de cylindre a serré donc tous ceux qui ont ouvert leur gueule et j'espère qu'ils vont se reconnaître parce que ça, ça m'avait bien énervé d'ailleurs à savoir que le squish recommandé par Top Performance c'est entre 0.90 et 1 mm et j'avais mis 0.95 alors c'est pas ce que vous avez vu dans la vidéo ça je suis tout à fait d'accord c'est tout à fait normal vu que ces connards de chez Top Performance ne vous fournissent pas de joint pour faire le réglage du squish ils vous en fournissent un seul joint et en plus pas de notice avec parce que depuis quelques temps je remarque que chez Top Performance ils doivent être radins sur les notices parce que j'ai acheté 3 cylindres Top Performance 2.70 et 1.85 le premier 70 j'ai eu la notice ensuite j'ai eu des problèmes avec la moto j'ai cru que c'était le cylindre j'ai racheté un deuxième 70 j'ai racheté un deuxième parce que j'avais tout vérifié sur la bécane j'avais vérifié clapet, joint spi et tout ça et j'avais toujours un problème de je reste accéléré quand je suis chaud et dans le coup j'avais racheté un 70 Top Noir et ça faisait pareil sauf que le deuxième je l'ai eu sans notice le 85 je l'ai eu sans notice un pack moteur à 320 balles sans notice en plus à savoir que ce putain de cylindre est fourni avec une clavette d'allumage de décalage et qu'il y a une position pour la mettre parce que si vous la montez dans le mauvais sens vous avez une chance sur deux de percer le piston et dans le coup j'avais voilà quoi j'avais vérifié ça tout ça et le squeeze j'ai mis 0,95 donc une fois tassé 0,90 dans la vidéo on a vu 0,70 c'est tout à fait normal vu qu'à l'heure qu'il était quand j'ai fait ma vidéo il était 19h30 et qu'en plus j'ai pas de magasin près de chez moi j'ai 12 km à faire pour aller chercher des joints donc c'était mort en plus c'était arrivé pendant le couvre-feu pendant le couvre-feu ou pendant le confinement je ne sais même plus non pendant le pendant le confinement parce que j'ai c'est le lendemain que le moteur a serré le lendemain à la fin de confinement et donc j'avais essayé j'avais regardé j'avais monté le squeeze à 0,70 et après j'avais après dans le coup le lendemain j'avais été au magasin chercher les joints qu'il faut pour monter le squeeze mais ça je n'allais pas le filmer je n'allais pas faire une rush juste pour faire un démontage de cylindre mettre un joint remonter et refaire le squish alors que je venais de le faire en vidéo c'était complètement con mais le cylindre n'a pas serré à cause du squish il n'a pas serré à cause du carburant qui est trop petit parce que ça c'est pareil on m'a dit ouais tu as un carburant 21 c'est pour ça que tu as serré l'autre côté c'est un 86 tal kit le piston c'est un 50 mm le 85 c'était un 49,5 et je suis avec le même carru avec un gicleur qui est même plus petit parce que le 85 il y avait un gicleur de 102 dedans tandis que elle il y a un gicleur de 92 donc il y a quand même 10 points de différence et celui-là il n'a pas serré et je suis tout le temps à fond vous avez dû voir de toute façon le compteur combien il a affiché 116 kmh c'est la vitesse maximale que j'ai monté avec tandis que le 85 je ne l'ai même pas poussé à 90 je ne l'ai même pas poussé à 80 parce que quand le moteur il a serré j'étais à 70 j'étais en cours de rodage il a fait 173 km le moteur donc voilà donc j'ai discuté sur Instagram avec quelqu'un qui avait regardé une vidéo sur le justement cette vidéo-là et il m'a parlé du 85 top gris j'ai dit que c'était une vraie en fait ça s'est passé parce que j'avais voulu monter mon 70 top noir en course longue alors ça je vous conseille un truc ne le faites pas je l'ai fait j'ai serré heureusement j'ai eu la bonne la bonne initiative de monter le premier 70 top noir et pas le deuxième parce que là ça m'aurait fait un peu plus chier quand même parce que le deuxième il n'a que 2500 km le premier il avait quand même 15 000 ouais 10 000 15 000 je crois il avait un nom l'autre donc voilà et ça a serré donc il m'a demandé est-ce qu'on gagnait en performance en montant le 70 top noir en course longue donc oui on gagne en performance par contre le moteur ne perd en fiabilité le moteur a serré au bout de 200 m et ouais et pourtant j'avais mis une cale et j'avais réglé le squish mais il a serré et ça doit être parce que tout simplement les diagrammes dans le coup ça n'allait plus ça pour bien faire il fallait que je fasse un test de diagramme mais ça c'est un truc que je ne sais pas vraiment faire donc voilà enfin c'est pas que je ne sais pas le faire c'est surtout que je n'ai pas l'outillage pour le faire puis si je dois acheter des outillages juste pour des trucs comme ça pour m'en servir une fois c'est même pas la peine et dans le coup le 85 il a serré c'est tout simplement à cause du piston le gars un gars la personne où je discutais sur Instagram m'a dit les cylindres 85 top gris sont bien mis à part le piston qu'il faut changer donc c'est un problème de piston maintenant je comprends mieux pourquoi le piston il était rayé comme ce n'est pas permis et que le cylindre il n'y avait pas une marque dedans en général quand on fait un serrage on nique le piston on nique le cylindre moi j'avais que le piston qui était mort donc le cylindre moi dans le coup j'ai un gros coup de colère voilà je l'ai foutu à la benne parce que je suis quand même resté 3 mois et demi sans mécane parce que le moteur a serré au mois de novembre et début novembre et j'ai refait le moteur j'ai fini le moteur fin janvier début début février et après bon après je suis rentré à l'hosto donc voilà 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 pour vous donner les news c'est pareil là sur la chaîne je pense qu'il y aura peut-être de moins en moins de vidéos alors ne vous inquiétez pas ce n'est pas à cause de commentaires ce n'est pas à cause parce que je vais arrêter la chaîne c'est tout simplement que je n'ai plus rien à faire actuellement donc le grédo je n'ai plus que le variateur le kinko ça ne va pas être fait tout de suite la DT elle est quasi terminée il y aura peut-être juste l'embrayage par la suite et l'allumage mais l'allumage je ne suis pas sûr je vais peut-être laisser ce qui est dessus ce n'est pas sûr l'embrayage par contre c'est prévu parce que je bouffe les noix d'embrayage en voiture en voilà parce que la noix d'embrayage qui est dedans c'est celle d'origine c'est une Minarelli et en plus ce n'est pas une neuve donc je la marque donc peut-être un modèle top performance alors chez top perf il y a deux modèles je ne vais pas prendre le plus cher il y a celui le TPR je ne sais plus quoi la rouge celui-là je ne le prends pas parce que ça c'est bien si j'ai un moteur je ne sais pas sans phase tous les trucs comme ça moi sur un petit 86 le top perf de base ira très bien par contre je ne montrerai pas les disques qui sont fournis avec parce que c'est un 4 disques et très clairement les embrayages top performance les disques je ne les aime pas donc soit je monte un Most Evo ou soit le même que j'ai là mais je pense qu'il va plus se diriger sur celui que j'ai là c'est le MVT SC avec les ressorts comme j'ai là donc les ressorts Italkit très bon ressort d'ailleurs moins dur que ceux de chez MVT ceux de chez MVT putain merci la tendinite ceux-là ils sont quand même un peu plus souples donc voilà la 89 comme je vous ai dit à voir donc soit je fais les cylindres blocs et je remonte le moteur d'origine car au garage j'avais récupéré un bas moteur que j'avais rénové donc avec des roulements pas neufs mais des roulements en bon état j'ai deux spin-off un joint de carter neuf il faut juste que je récupère les pattes de fixation du moteur qui sont là le cylindre d'origine je l'ai encore j'ai un joint en bas il faut j'arrive à me trouver un joint de culasse au pire ça ne vaut pas cher j'irai chez le concessionnaire j'ai les joints d'échappement je l'ai mais bon vu que sur le R-SOL il faut deux joints d'échappement et puis au pire on remontera le moteur d'origine à condition que j'ai le légicleur pour le régler le truc il est là et en plus je crois que sur le cylindre d'origine il faut que je refasse un filetage de la pipe si je ne dis pas de conneries il me sort moins donc j'ai les hélicoïs mais je n'ai plus de forêt et je n'ai plus de tarot surtout le problème est là donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo extra longue donc comme d'habitude pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande il y en a pas mal donc je ne détaille plus les chaînes YouTube donc LG Motorsport Tomahawk Mob11 Gotha11 103 Mob Stories et je crois que j'ai fait le tour ça commence à en faire beaucoup donc je mets tout ça en description tous les liens je ne réponds plus aux messages sur Instagram parce que je n'ai pas que ça à faire bon je ne travaille pas mais vous êtes beaucoup trop nombreux à essayer de me contacter sur Instagram et je ne peux pas répondre à tout le monde donc voilà donc c'est tout pour cette petite vidéo vous pouvez vous abonner liker partager les vidéos et puis je vous dis à une prochaine en espérant avoir les pièces allez à plus c'est Toto et puis je vous dis à une prochaine et puis je vous dis à une prochaine Sous-titrage ST' 501